bonjour tout le monde ici en fait à 2012 et mes lapis lazuli enfin mon lapis lazuli voilà nous en avons quatre devant nous avec mes lunettes voilà parce que j'avais envie de mettre quelque chose pour décorer et que j'allais pas mettre un distributeur de pèse peppa pig de violette quoi que ça fait pas mal voilà bon alors ce lapis lazuli est à moi celui là celui là et celui là sont en vente dans la boutique de marque phoenix des obélisques en lapis lazuli et celui ci est à moi parce que quand je l'ai vu chez le fournisseur de marque et j'ai dit ah celui là si tu le reçois c'est le bien voilà parce que je suis une folle fan de lapis lazuli bon je suis dingue d'égypte ancienne donc déjà vous vous en doutez un petit peu que le lapis lazuli est une pierre qui m'intéresse énormément et regardez les reflets blancs et les reflets dorés qu'il y a à l'intérieur alors là sur la vidéo les reflets dorés vous les verrez peut-être pas donc je suis en train de réfléchir à mettre ça autrement est ce que là ça fait le point et ben nous parce que ça serait trop marron mais en même temps on est nombreux à être des youtube heures un petit peu en carton j'ai envie de dire on n'a pas de studio on n'a pas du matériel professionnel et il ya des fois on rigole bien quand on voit certaines vidéos où les appareils ne font pas forcément le point parce que les gopro sont pas des gros des gopro de compétition c'est pas des gopro qui vont dans l'espace voilà donc voilà alors tous les lapis lazuli je les aime énormément mais bon ça c'est normal alors en lithothérapie le lapis lazuli est une pierre qui a un grand intérêt c'est une pierre d' équilibre et d'apaisement il ya beaucoup de pierres qui permettent l'équilibre et l'apaisement genre l'amétiste par exemple donc moi c'est vrai que j'ai amétiste et lapis lazuli avec moi en permanence sont sur mon bureau et j'ai aussi une aventurine un oeil de tigre qui est un petit peu à se centrer et à être bien dans sa tête que voulais je dire d'autre c'est une pierre très bénéfique pour la vue donc moi c'est pour ça que j'ai eu un lapis lazuli parce que bon ben fan d'égypte ancienne mais gros problème de vue avec la sclérose en plaques c'est pas facile donc du coup si on peut dire que cette pierre va m'aider mais tant qu'à faire c'est une bonne chose voilà c'est une pierre qui est bonne également pour les reins pour l'estomac pour la bouche elle aide à soulager les règles douloureuses ça je vais parler de mon expérience parce que tant qu'à faire j'ai un petit peu beaucoup de soucis à ce niveau là également et c'est vrai que depuis que j'ai mon lapis lazuli si je veux pas dire que c'est la fête tous les mois mais c'est quand même supportable ça aide à avoir des beaux cheveux ça aide à avoir des beaux ongles et à réparer un petit peu les peaux abîmées bon bref c'est pas mal pour être beau tu sais en ce moment confinement on aime bien être beau pour nous c'est une pierre qui régule également l'hypertension artérielle et les migraines et puis ça calme les acouphènes alors si vous connaissez les acouphènes vous savez que c'est quand même très très handicapant ce bourdonnement qu'on a dans les oreilles en permanence et voilà c'est pas cool ça donne aussi le courage et la confiance en soi ça aide à la création et ça calme l'anxiété étant donné que ça aide pour avancer pour créer pour être créatif tu sais mes textes avant et je ne ferai pas de montage donc du coup même si je dis des âneries et ben tant pis ça passe ce que moi je prône le naturel voilà et donc ça aide à la création et moi sur minecraft quand je suis en train de faire une construction en ce moment je suis en train d'essayer de faire un anubis en gravier noir en gravier en gravier qui est noir et enfin gris foncé à noir pardon s'en fout on est en train de parler des pierres mais c'est pas grave je prends mon obélisque dans la main pour qu'ils m'aident un petit peu à trouver des idées pourquoi pas ça calme l'anxiété et c'est très bon quand on a une tendance un petit peu à la dépression donc à lapis lazuli en ce moment pendant le confinement qui peut être une période un petit peu beaucoup stressante way note donc je rappelle que celui ci est à moi si vous trouvez la boutique de marque phoenix ne cherchez pas sur lapis lazuli il est à moi celui ci il est magnifique je le veux mais bon va pas tout prendre celui là il est pas mal non plus je le veux mais pareil on veut pas tout prendre et regardez celui là j'aime beaucoup parce qu'il fait des traits tac et regardez comme c'est beau là tu sais on dirait un petit peu enfin c'est beau aime bien voilà bon allez je vous fais des gros bisous je remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis ne cherchez pas du sérieux avec orpheo et ne cherchez pas du sérieux bon ce que je vous ai dit c'est pas des conneries par contre ne cherchez pas du sérieux sur ma chaîne on n'est pas là pour faire marcher l'angoisse on est là pour vous déstresser pour vous aider à vous amuser et puis ce sera le principal et ce sera pas mal j'ai oublié de vous dire que la pierre se recharge à la lumière du jour et à la lumière de la lune qui est quand même préférable on l'a on la purifie dans un bol d'eau rempli d'eau sans sel de l'eau à la limite de l'eau dit non de l'eau du robinet c'est bien mais enfin bon moi je préfère prendre de l'eau en bouteille il ya moins de chlore et de cochonneries dedans et puis on la met dans un verre ou dans un bol d'eau pendant une nuit par exemple le la purification la lumière de la lune et toutes les toutes les nuits de pleine lune je mets mes pierres devant la fenêtre enfin devant la fenêtre sur le bord de la fenêtre à l'intérieur de chez moi bien sûr je les mets pas derrière la fenêtre où les gens pourraient les piquer parce que et c'est tellement beau ce serait quand même dommage allez je vous fais des gros bisous je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde